Un vendredi soir à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Dans ce bar à bière de cette grande ville du sud du Vietnam, les paris sont ouverts à celui qui deviendra le plus sou. Une nouvelle façon de consommer de l'alcool, loin des traditionnels stands de boissons alcoolisées, à même la rue. Le but quand on boit, c'est de devenir sou. Cela ne sert à rien si on ne finit pas ici. La bière vietnamienne est l'une des moins chères au monde. Et les Vietnamiens ne cessent de grimper dans les classements, évaluant la consommation d'alcool par pays. Les fabricants tentent de détourner les consommateurs vietnamiens vers des alcools plus forts, malgré l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées et leur forte taxation. Les résultats sont pour l'heure mitigés, mais le marché est énorme dans un pays de 90 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 30 ans. Il y a une perception erronée du Vietnam, comme un pays où l'on boit trop. Ce n'est pas vrai, ils boivent de manière raisonnable et leur consommation de spiritueux n'est pas plus élevée. Elle est encore très faible. Bien sûr, nous voulons que les gens boivent de façon raisonnable. Mais les statistiques sont faussées par le fait que seuls 2% des femmes vietnamiennes boivent. L'abus d'alcool est une source majeure d'accidents de la route et de cirrhose. Et 60% des violences domestiques sont imputables à l'alcool, selon le gouvernement. Les hommes vietnamiens boivent dans des proportions dangereuses, avec plus de 6 verres par soirée, ce qui est élevé. Cela a des conséquences néfastes sur la santé de ces buveurs. Une expression vietnamienne dit qu'un homme sans alcool est comme un drapeau sans vent. Au Vietnam, il n'y a pas de concept d'alcoolisme, ni même de mot pour gueule de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada